bon les amis les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un petit truc un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui je suis comme tu peux voir là au volant puis je vais en passager donc aujourd'hui là je suis avec le frérot emmerick et on va l'accompagner faire un ou deux clients et en même temps je ferai montrer un peu son boulot ça changera un petit peu du mien on va laisser se présenter et vous expliquera ce qu'il fait comme boulot moi je m'appelle emmerick donc chauffeur dans une société de travaux publics donc moi mon boulot il consiste à réapprovisionner les centrales les centrales à béton et tu transportes quoi là on transporte en ce moment c'est beaucoup de sable du gravier donc on fait l'aller-retour entre les graviers les centrales à béton pour les réapprovisionner donc voilà moi ce que je fais c'est l'aller-retour entre la gravière et la centrale donc pour le réapprovisionnement et t'en fais combien de fois par jour là on est sur neuf tours donc neuf allers-retours neuf allers-retours c'est ça mais c'est toujours le même client c'est toujours le même client mais tous les jours tu as des clients différents chaque jour ça dépend en fait de ce que tu as à faire ça dépend du planning parfois il peut arriver que tu aies d'autres choses à faire donc maintenant on fait aussi tout ce qui est voirie donc macadam réapprovisionnement en sous-couche donc tout ce qui est gravier, concassé, du galet pour faire l'assainissement donc après il n'y a pas que ça on fait pas que ça chez nous on fait aussi de la citerne on fait de la tuteliner, du four rond, on est un peu varié dans l'entreprise on ne fait pas que la même chose ce qu'on n'a pas dit c'est que toi tu roules en benne c'est ça ? voilà moi je roulais avec une benne en semi c'est ça et ça va c'est tranquille non ? ben le boulot est tranquille c'est un peu répétitif mais sinon franchement moi c'est ce que je voulais faire dès le départ donc ça me convient bien quoi ça me convient bien quoi je rentre tous les soirs je rentre tous les soirs je démarre assez tôt le matin à 5 heures et je rentre entre 16h et 18h ça dépend quoi donc tu fais des journées de 12-13h voilà à peu près en amplitude quoi à peu près et ça va c'est tranquille ouais après ça dépend hein ça dépend ça dépend de la circulation là on est sur une route qui est vachement fréquentée ben la route t'attends on va la filmer donc c'est vachement fréquenté beaucoup d'accidents ouais non donc parfois c'est un peu de galère t'as des journées à rallonge quand ça circule mal surtout un peu des agriculteurs là ils sont en train de faire un contournement du côté de Aguenot ouais donc il y a beaucoup de ralentissement c'est de bordel beaucoup de tracteurs vraiment beaucoup de tracteurs aujourd'hui ils utilisent plus trop les semis pour les chantiers ils utilisent des tracteurs Venn donc ils font un peu notre boulot avec moins de charge mais plus de personnel donc plus de tracteurs voilà donc pour nous c'est un peu la galère bon après on est d'accord que tout le monde doit manger là-dessus on est d'accord ouais ouais bien sûr bien sûr et franchement ils ont déjà suffisamment de quoi faire les paysans logiquement avec les champs ouais mais le truc c'est qu'eux ils ont pas de cartes conducteurs ils ont pas de trinoté quittant voilà là il est le problème donc eux ils ont pas de réglementation sociale européenne comme nous là nous on est limité à 4h30 de conduite et après on doit faire 45 minutes alors tu fais ton quart d'heure le matin et tu fais ta demi-heure un peu plus tard quand t'arrives être les 4h30 eux ils peuvent tourner toute la journée donc tu les as devant le nez régulièrement ouais c'est clair donc voilà il suffit là on a 13km aller et 13km retour entre la gravière et Aguenot donc tu peux être sûr que s'il y a 4 ou 5 tracteurs qui tournent tu peux être sûr qu'on a 2 ou 3 devant le nez et en plus pour les dépasser en charge c'est un peu dur tu vois très dur même le camion malgré qu'il soit puissant voilà c'est la galère pour les dépasser donc voilà bon après je tiens quand même à souligner une chose on a rien contre les paysans on est d'accord hein on a rien contre eux au contraire il nous les faut parce que s'ils sont pas là on boule pas mais bon sachez quand même qu'ils nous emmerdent sur la route on est emmerdés quand même grandement emmerdés mais c'est dommage parce que regarde ça serait comme en Allemagne en Allemagne ils ont des voies spécifiques aux tracteurs ça serait pareil en France on en a il y a des chemins faits pour mais ils les utilisent pas parce que ça se coupe parce que c'est un peu il y a des ornières parce qu'il y a des voilà c'est un peu c'est un peu chiant pour eux de rouler là dessus ils préfèrent rouler sur le macadam c'est mieux ouais c'est mieux et enfin ils préfèrent quoi ouais en vrai même ils pourraient même rouler sur le bas côté il y aurait aucun problème ouais mais bas côté tu vois il y a rien qui est prévu pour satisfaire les conduits des routiers il y a rien qui est prévu donc tu tapes tous les problèmes de circulation habitueux voilà les vélos les tracteurs les voitures sans permis surtout quand tu fais du national enfin quand tu fais du régional pardon parce que quand tu fais du national t'as un peu moins ce problème parce que t'es beaucoup sur la nationale ouais mais quand tu fais du régional t'es beaucoup sur les petites routes donc forcément beaucoup plus d'aléas beaucoup plus ouais c'est clair beaucoup plus voilà on arrive chez ton client ouais là on arrive à la gravière donc c'est là où je charge le matériel enfin des matériaux pour l'approvisionnement donc la centrale à béton et là on va ramasser quoi ? du gravier ? du sable ? ouais ok c'est une forme voilà voilà donc là on passe sur la pèse on va se peser une première fois à vide je vais la faire montrer sélectionner ce qu'on veut prendre donc là je sélectionne ce que je veux prendre c'est un peu comme au Mac Drive c'est comme au Mac Drive c'est pareil voilà il y a un tableau numérique avec toutes les sortes de gravier et de sable et toi ce que tu roules c'est exactement celui-ci non ? ouais c'est la même chose et ça c'est ton collègue ? non non c'est pas un de mes collègues ça c'est notre boîte ok ça c'est notre comprise donc là maintenant nous on va se mettre là en dessous pour charger tu peux filmer si tu veux nous on va se mettre là on va se mettre juste ici sur la trémie donc là là nous on se met là en dessous et là là à cet endroit là c'est les silos donc dans chaque silo il y a un matériau différent donc et toi tu l'as sélectionné déjà lequel tu veux c'est ça ? moi j'ai sélectionné 0-4 donc c'est le silo lequel je sais quoi exactement mais un des silos il y a du sable dedans et moi c'est ce que j'ai pris donc là je vais aller me mettre sur la trémie et une fois que je suis sur la trémie je bague encore une fois pour être bien sûr de ce que j'ai choisi et ensuite je me mets en dessous et j'attends que mon camion se charge bon bah déjà là tu vois il y a béton de fer tu vois parce que béton de fer ils sont en train de tirer ils sont en train de prendre du matériel donc là il y a une zone tu vois là il y a une bande béton de fer c'est à droite là-bas ah ok c'est à droite et quand béton de fer il tire en fait tu vois il prend du matériel ben toi tu as tant de vent tu vois t'attends que ça passe au vert et une fois que c'est passé au vert ben tu vas badger ok voilà voilà la bande elle est en train de là juste là en bas tu vois la bande là à droite ouais ben le matos il va arriver là-dessus et après ça va directement chez béton de fer de l'autre côté là-bas ah ouais les silos verts là ah ouais les silos verts ouais ok ah putain c'est la première fois que je rentre dans une dans une gravière donc là on va attendre que ça passe au vert c'est chiant quand même c'est chiant avant tout de temps en temps il faut aller vérifier que sa benne soit bien fermée donc quand c'est comme ça en général ben tiens prends la caméra parce que moi je peux pas sortir moi je sens je sens et je vais aller vérifier que ma benne soit bien fermée voilà à quoi ça ressemble un champion c'est à peu près ça voilà donc là je vérifie bien que mes crochets soient bien fermés et que ma porte soit fermée ah c'est bon t'as vérifié tu es ok ouais c'est bon parfait je dis c'est important de vérifier que les crochets de la porte sont bien fermés parce que ça m'est arrivé de mal vérifier et de passer sur la paise avant la paise il y a un petit euh comme un petit dodan et ça a ouvert la porte et donc j'ai semé du gravier sur 20 mètres et ça c'est les erreurs de débutant tu vois avant ça m'est arrivé une fois maintenant ça m'arrive plus tu vois mais c'est des trucs auquel il faut faire gaffe quoi parce que que tu sèmes ça à l'entrée de la gravière ça va voilà mais tu le sèmes sur la route pour faire venir une balayeuse pour faire venir euh la DDE tu vois là t'as eu le feu vert voilà là j'ai le feu vert donc là je badge tac là il va me demander si je suis d'accord de il va me demander si je suis d'accord de prendre le matos donc du 04 on est ok voilà là il vérifie les données maintenant j'avance et il y a un câble là il y a un câble je vais tirer dessus voilà là ça bite ça me dit que la bande là bas elle va commencer à tourner et à me ramener le matériel donc là je me positionne voilà là maintenant vous pouvez voir dans le rétroviseur je sais pas si vous allez voir correctement non vous n'arriverez pas à voir là bas dans le petit dans le petit miroir en fait je suis sous un cône et ce cône il va me ramener le 04 que j'ai demandé donc jusqu'à ce que la benne soit pleine mais vous allez pas réussir à le voir quand on arrivera à la centrale à béton là bas tu sortiras du camion à l'entrée de la centrale et tu filmeras de l'extérieur pour le déchargement beaucoup plus imagé tu vois si tu restes dans le camion tu filmes dans les rétrons tu te laisses à l'extérieur tu filmeras de l'extérieur voilà c'est bon je suis chargé voilà c'est bon je suis chargé on va filer un peu la route alors on va repasser sur la pèse voilà on prend juste la ceinture hein voilà on prend juste la ceinture hein ouais normalement ça se prend merci Christophe 3300 voilà on va vous laisser profiter un petit peu de la route on va pas trop parler après si t'as des questions hein vas-y hein n'hésite pas hein parce que moi j'ai voilà j'ai vraiment ce genre de vidéos tu vois s'il y a des trucs que tu veux savoir ou que les gens veulent peut-être savoir voilà quoi si vous avez des questions à poser à Aymeric n'hésitez pas à poser les en commentaire et on pourra refaire une vidéo et on répondra à vos questions y'a pas de soucis ouais on fera une vidéo ça on répondra clairement aux questions en tout cas c'est un tas pépé y'a pas vraiment de contraintes s'il se plaît les horaires quoi encore moi je trouve les horaires ils sont pas contraignants franchement non les horaires ça va après ça dépend faut avoir envie de se lever le tôt le matin et faut avoir envie de taper des grosses journées quoi y'a pas tout le monde qui a envie de faire 5h 5h 18h bon je dis 18h c'est pour être large en général allez maximum 17h bon je dois finir à 19h aussi tu vois ouais c'est quand les journées sont un peu à rallonge quoi et sinon ouais c'est pas contraignant comme boulot il faut juste pas avoir peur de la poussière et on va comme bien sûr on respecte toujours l'élimination de vitesse surtout ici ouais ça c'est normal ça on en visire plus que ailleurs je vais te dire tu vois parce qu'il y a beaucoup de contrôle il y a beaucoup de contre le radar tu vois ouais ils savent qu'ici là sur ces routes c'est des lignes droites tu vois ils savent que les mecs carburent un peu quoi ouais bon après j'ai envie de te dire c'est un peu partout la même chose hein ouais ouais bien sûr dès que t'as des routes comme ça les mecs ils viennent ils savent ils savent qu'ils vont faire leur journée tu vois ouais bon 4 mois de boulot il y a quand même eu 6 accidents 3 morts sur cette route ouais ouais sur cette route ah ouais bah oui bah oui c'est pour ça que je te dis ça tu vois donc les contrôles en fait ils sont pas si inutiles que ça quoi c'est pas inutile justement justement bon après moi je respecte l'inutention donc je crains rien tu vois voilà comme celui-là regarde comment il s'est galé bah oui et lui il passe à lui normal là voilà voilà bah t'as ce genre de truc toute la journée hein et encore ça c'est vraiment mineur hein ça c'est vraiment bah regarde bon les gars tout à l'heure quand on vous parlait des paysans bah voilà voilà c'est d'où ça commence donc là si on est un peu vif on passe avant lui et si on est pas vif bah tant pis pour nous on est derrière et on reste derrière et on reste derrière tu vois surtout que regarde où il va il prend exactement le même chemin que je prends à l'allée tu vois et ta ben elle a pas la taille d'une d'un semi remorque normal ça fait 15 mètres 5 ans je crois l'ensemble 15 mètres ou 14 mètres ouais l'ensemble ça va pas la même taille ça fait pas 16 mètres 5 ans et si tu regardes bien moi j'ai un j'ai un porte-à-faux arrière de 1 mètre ah ouais c'est léger tandis que sur les camions c'est 3 mètres sur les 16 mètres 5 ans moi j'ai qu'un mètre donc c'est plus facile pour manoeuvrer tout ça c'est plus simple ouais du terrain non justement ça part beaucoup plus là tu braques le volant un tout petit peu ça part sur une 16 mètres 50 tu peux quand même un peu plus tirer sur le volant ah mais même là quand je regarde dans le rétro quand tu tournes il n'y a pas de porte-à-faux vraiment la benne n'a pas vraiment de porte-à-faux derrière ça il n'y a pas trop de porte-à-faux et il n'y a pas non plus de problème avec le tablier tu vois le tablier quand tu tournes il sort pas vraiment tu vois parce qu'il est juste derrière la scellette en fait le tablier à quelques centimètres près il est juste derrière la scellette et là tu roules quoi comme camion ? c'est un Renault T520 ça marche bien franchement j'ai pas à me plaindre après ça tire il y a une super bonne boîte de vitesse comparé au DAF comparé aux autres camions la boîte est bon de toute façon c'est un moteur Volvo qui a dedans si je me trompe pas donc euh... ah non c'est un très bon moteur boîte mais après c'est pas ton camion ça ? non non ça c'est mon collègue il est parti en congé donc moi j'ai récupéré son camion là j'ai récupéré son camion et bien il est parti sur la route moi avant je roulais dans un DAF dans un 460 et tu penses me récupérer un jour ou... non non je le récupérerai pas non non il est parti sur la route c'est un autre collègue qui l'a pris moi je vais récupérer un autre dès que mon collègue il revient de vacances dans une semaine moi je récupérerai de nouveau un Renault mais j'espère en meilleur état et avec moins de kilomètres parce que celui là on va pas dire qu'il est en fin de vie mais... il a des kilomètres et puis il a un peu usé quoi déjà pour les kilomètres les gars non là il n'est pas en position kilomètre en flèche flèche ah ouais c'est bon donc voilà 592 648 attends 592 648 donc ouais il a du kilométrage il a bien tourné surtout pour faire ce qu'on fait il a bien bossé déjà et puis non il marche bien j'ai rien à dire en moyenne tu fais combien de kilomètres par jour ? ça dépend entre 4 et 600 ouais quand même entre 4 et 600 kilomètres par jour là depuis le début de la semaine je suis à 1670 kilomètres et... et on est mercredi les gars et on est mercredi ouais ouais donc tu fais quand même pas mal de bornes quoi je fais à peu près de 1000 kilomètres par semaine ou en plus ou en plus ça fait beaucoup ouais pour du régional ça fait pas mal ouais ça fait quelques kilomètres ça fait quelques kilomètres ça fait quelques kilomètres ça c'était quand même des collègues là ça c'est une entreprise on va pas dire la concurrence mais c'est une entreprise qui fait la même chose que nous c'est la concurrence mais qui tourne dans d'autres gravières nous on a une gravière attitrée ou deux ou trois ben eux c'est pareil ils ont deux ou trois gravières attitrées mais on se croise jamais dans les gravières en général on se croise jamais toujours la même histoire avec les voitures ouais pas de pignotant ben ouais t'as bien vu en général quand c'est comme ça je sors quand je sors et je les fais freiner et là je sais pas si vous voyez mais là c'est une école de formation de conduite voilà et c'est ici que j'ai passé mon porteur permis porteur là t'as quelques élèves voilà voilà et toi tu l'avais fait où ton porteur ? bah pareil le CF mais au port du Rhin ouais là où là où en fait là où on a fait le EEC ensemble voilà ouais parce que je vous ai pas dit c'est j'ai passé mon titre pro tout véhicule je l'ai passé avec Emeric on est une petite équipe des gars tranquilles tu vois et bon on se contacte on a gardé le contact ensemble et d'où la vidéo du jour et ça c'est une bonne chose c'est toujours bien de partager ce genre de choses ensemble tu vois on a fait nos permis ensemble donc après si tu t'entends bien avec les personnes faire des contacts c'est toujours bien ouais c'est important ça aide le mec il bosse dans une entreprise il peut peut-être te pistonner ou l'un ou l'autre tu vois là ouais exactement c'est toujours sympa d'avoir des contacts c'est clair et de garder contact bien sûr c'est clair c'est important c'est important là sur les Renault il y a que ça que j'aime bien les ralentisseurs le valentisseur il est vraiment puissant marche fort là j'étais pas au dernier cran si je me mets au dernier cran et que j'appuie dessus ça te colle au pare-brise tu m'étonnes ça te colle au pare-brise c'est vraiment efficace avant j'avais le ZDAR il n'avait qu'un ralentisseur l'échappement et le ralentisseur l'échappement je te dis comme c'est il sert à rien c'est obligé d'accompagner avec le frein même quand t'es à vide même quand t'es à vide il sert à aller franchement ça ralentit un tout petit peu mais quand t'es lancé à 80 et que tu vois que ton camion il descend pas assez vite en kmh en vitesse ben tu chopes le frein tu vois ouais c'est beaucoup mieux mais là j'ai pas besoin avec celui-là tu vois maintenant si je crois que le ralentisseur on est au 4ème cran tu vois et j'étais pratiquement à 80 donc là tu vois bien que c'est efficace là maintenant si je mets un tampon dessus tu vois ça va rétrograder une vitesse ça va encore se ténérer plus fort tu vois maintenant je le volage parce que j'ai une vitesse suffisamment adéquate pour rentrer dans le repoint 30 kmh c'est bien encore un petit peu téné bon après c'est de la peine que tu fais donc tu risques pas de renverser ton chargement tu vois si si quand même quand t'es chargé si par contre quand t'es à vide ça tient vraiment très très bien la route elle prend combien de tonnes la benne ? 40 kmh la benne elle prend 30-3800 et mon camion il fait 30 tonnes donc voilà donc voilà tu fais le calcul ça fait 44 tonnes voilà 44 tonnes pratiquement un peu 100 kg près c'est 3 essieux prix précieux ? ouais 3 essieux avec un essieux relevant qui se relève quand t'as bien aimé automatiquement automatiquement ouais c'est cool ça vous êtes pneumatique ? ouais c'est pneumatique après j'avais jamais rouler de Renault avant tu vois franchement je me suis pas mécontent en tout cas après c'est à 120 ça marchait ouais tu vois bien le 80 après j'ai montré des repères que j'avais avant avec le DAF j'arrivais à peine à faire les 80 à ce niveau du repère je te montrerai après avec celui-là 100 mètres avant le repère je faisais à 80 donc tu vois qu'il y a beaucoup plus de puissance ouais ouais il y a beaucoup plus de puissance tu le sens tu le sens il y a pas de problème à ce niveau-là il est vraiment beaucoup plus puissant bah de façon pour un véhicule pour connaître un peu la puissance nécessaire d'un véhicule c'est 10 chevaux la tonne faut compter 10 chevaux la tonne ouais bah ouais ah bah là ça va on est bien donc euh si t'as un 44 tonnes faut compter au minimum 440 chevaux ouais c'est ça en dessous ça a du mal avant j'avais un 460 il avait vraiment du mal mais j'arrivais à faire le même boulot en autant de temps tu vois je perdais pas plus de temps tu vois je faisais le même boulot avec un 460 mais là avec le 500 tu vois franchement 520 tu sens quand même la différence ah c'est sûr tu arrives à gagner même si c'est que des minutes là c'est important sur un trajet franchement sur une journée c'est énorme c'est énorme si tu gagnes 2-3 minutes par voyage aller-retour ah tu sais quoi les internautes ils ont l'habitude de ça je les ai saoulés avec ça 30 secondes à gauche 30 secondes à droite mais quand t'es chauffeur la moindre seconde la moindre minute franchement c'est trop important c'est trop important nous on fait des journées de 9 heures par exemple tu vois si maintenant je me tape de conduite de conduite ouais de conduite on fait pas d'amplitude là juste la conduite je me tape 2-3 tracteurs par jour tu as perdu une demi-heure j'ai perdu une demi-heure c'est à dire que le soir j'arrive au dépôt avec pile poil pile poil mes temps de conduite fini tu vois ouais ouais sans faire de deuxième pause sans toucher au 10 heures rien c'est vraiment limite c'est limite bon après franchement ils calculent aussi en fonction du travail qu'on a à faire il sait exactement le temps qu'on va prendre tu vois donc c'est calculer et faire en sorte que tu puisses y arriver mais c'est sans compter les années qu'il y a sur la route ouais sans compter ce genre de choses tu vois on fait un peu de la ville forcément ouais ça va c'est tranquille en ville c'est manoeuvrable ouais ouais ça va ça va ça dépend en fait ça dépend là tu vois bien ils ont fait des prix cyclables à gauche à droite ouais ils ont fait des vélos ouais ils ont fait des trucs spécifiques pour les vélos donc c'est encore en zone orangée un peu comme ça ouais donc c'est du promisoire et il va y avoir de la prix cyclable partout donc ça va être un peu plus tendre c'est clair c'est vrai ouais ils sont spécifiques et on dirait qu'ils tiennent pas à l'envie tu vois ils ont vraiment pas peur tu vois ils passent à côté du 3 essieux je dérive en disant que normal tu vois il faut dire aussi que la rentrée scolaire a eu lieu ouais c'est ça donc là vraiment faut faire attention aux enfants qui utilisent des pistes cyclables aussi ouais 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 c'est ce qui fait plus peur c'est comme c'est en général quand j'arrive en ville là je roule à 45 40-45 tu vois bien si tu passes ici à 50 franchement là c'est trop c'est trop je me mets à 50 t'as peur je te dis que t'as peur tu vois tu te fais des frais gueule ouais tu te fais des frais et puis en plus la route tu vois elle est un peu là tu le vois pas trop mais elle est un peu tordue tu vois il y a des dévers c'est un peu c'est un peu surtout ici tu vois tu vois voilà tu vois là pareil il y a une bouche dégoût tu vois elle est un peu dangereuse si tu fais un petit écart voilà t'as pas le droit et puis il y a des travaux partout ouais c'est un peu calère tu vois c'est un peu calère bon les gars cette vidéo elle sera en deux parties sinon ça ferait beaucoup trop tu vois donc euh moi je vous dis fin de la première partie j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et abonnez-vous et surtout ouais surtout si vous avez des questions là pour Emric n'hésitez pas à les poser en commentaire et je referai une vidéo au pire où Emric pourra répondre à toutes vos questions sans aucun problème en tout cas prenez soin de vous on se dit à très bientôt Emric un mot pour la fin ben au revoir à tous et puis bon courage et si vous voulez faire chauffeur lancez-vous lancez-vous c'est un boulot sympa après peut-être pas partout mais moi c'est ce que je voulais faire depuis que tout jeune donc voilà c'est intéressant bon allez prenez soin de vous les gars merci